Bonjour à tous, petit tuto aujourd'hui pour apprendre à engager Ula Vanda, Udhyana Vanda et également à utiliser la respiration Ujjayi lors de votre pratique de Vinyasa. Je vous laisse vous installer, idéalement sur les deux os des fesses, la colonne bien droite, vous pouvez être en Siddhasana ou Sukhasana, en Thaïa. Choisissez la position qui vous correspond le plus, n'hésitez pas à utiliser une brique de yoga ou un gros livre à coussin pour vous surélever afin d'avoir une colonne bien droite. Ensuite, je vous laisse fermer les yeux, les mains sont relâchées sur les cuisses, le dos est bien droit, la colonne s'étire vers le haut et votre respiration se fait par le nez. On va se concentrer dans un premier temps sur Ula Vanda, les muscles du plancher pelvien, donc les releveurs de l'anus et également les muscles du périnée. Vous allez inspirer profondément et en expirant, chercher à remonter le plancher pelvien. Relâchez à l'inspiration, expirez, resserrez à 100% votre périnée, Moola Vanda. Vous devez sentir comme un ascenseur qui remonte à l'intérieur du corps, le bas-ventre se resserre. Vous relâchez de nouveau en inspirant, on le fait encore deux fois, expirez, engagez Moola Vanda. Centrez votre bas-ventre, s'aspirez, les muscles tirez vers le haut. Alors relâchez à l'inspiration, expirez, engagez de nouveau Moola Vanda. Puis gardez-le engagé pendant plusieurs respirations. Le fait d'engager et de relâcher vous permet de mieux sentir le périnée. Donc vous pouvez le faire quatre à six fois ou un peu plus si vous en avez besoin. Et derrière c'est important de garder cet engagement en inspirant et en expirant, de façon à le solliciter à un certain degré et plus longtemps, comme vous en aurez besoin lors de votre pratique de Vinyasa. Maintenant relâchez Moola Vanda. Sentez les deux os des fesses s'éloigner un petit peu l'un de l'autre. Et on va se concentrer sur Udhyana Vanda. Vous allez mettre les deux mains au niveau du ventre, qui est à peu près au niveau du nombril. L'inspiration naturelle est abdominale. Et quand nous engageons Udhyana Vanda, les abdominaux, nous obligeons le ventre à se resserrer. Donc ensuite ça va venir modifier la respiration. Mais chaque chose en son temps. Voyons d'abord l'engagement du transverse notamment, Udhyana Vanda. Donc quand vous inspirez, vous devez sentir le ventre qui pousse légèrement vers l'extérieur. Et quand vous expirez, il se resserre, se rétracte un petit peu vers la colonne vertébrale. Prenez un temps pour sentir ça. Au rythme de votre respiration, attention, le ventre qui se gonfle et qui revient vers la colonne. Puis nous justement, on va chercher à le garder de plus en plus vers la colonne. Inspirez, laissez le ventre se gonfler. Expirez, resserrez-le en tirant le nombril vers le haut. Engagez à 100%. Ressentez un corset se resserrer tout autour de la taille. Puis vous relâchez à l'inspiration. Gardez bien la louvement de votre colonne surtout. Et expirez, resserrez de nouveau Udhyana Vanda. Ressentez l'engagement de vos muscles abdominaux. Le dos se serrit également. Un corset part du dos jusqu'au nombril. Relâchez à l'inspiration. Sentez le ventre pousser vers l'extérieur. Puis expirez, engagez de nouveau vos abdominaux Udhyana Vanda. Inspirez, relâchez. On le fait une dernière fois. Expirez, resserrez Udhyana Vanda. Pas forcément à 100%. Cherchez le juste engagement que vous pourrez tenir pendant un moment. C'est d'ailleurs ce qu'on va chercher à faire. De garder cet engagement même sur l'inspiration. Quand vous inspirez, vous allez pousser la respiration dans les côtes et au niveau des clavicules. C'est ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique. Puis quand vous expirez, vous pouvez de nouveau vous focaliser au niveau de votre nombril sur l'engagement d'Udhyana Vanda. Cherchez vraiment à vous concentrer sur ce corset qui se resserre autour de la taille. Vous devez sentir vos lombaires, votre dos, être maintenus dans une gaine naturelle. Puis en gardant cet engagement, on va se focaliser à engager également Udhyana Vanda. En même temps, Udhyana Vanda. Inspirez. Dans les côtes, bien sûr. Expirez, venez resserrer Udhyana Vanda tout en tirant le nombril vers le haut et vers l'intérieur. Vous avez maintenant une sensation complète d'ancrage au sol et en même temps de dos qui se redresse, qui s'étire vers le haut. Gardez ça à l'inspiration. Expirez, renforcez cette action au niveau du centre. C'est comme ça qu'on l'appelle, le centre. Udhyana Vanda plus Udhyana Vanda. Continuez de respirer dans vos côtes. Vous les sentez d'ailleurs s'ouvrir dans vos mains. Vous sentez que vous aspirez le nombril, le ventre vers le haut, les viscères. Et qu'à l'expiration, vous les plaquez un petit peu plus contre la colonne. En engageant bien les muscles du plancher pelvien. On le fait une dernière fois. Inspirez dans les côtes, sentez-les pousser sur les côtés, dans le dos. Puis expirez, réengagez bien votre centre. Puis on va relâcher pour se concentrer maintenant sur la respiration Udhyaya. Vous pouvez replacer les mains sur les cuisses, vous pouvez rouvrir les yeux. On va d'abord inspirer par le nez et expirer par la bouche pour apprendre cette respiration. On va utiliser un miroir imaginaire, votre paume de main. Donc vous inspirez. Par le nez, vous placez la paume de main à 15 cm de la bouche. Donc on inspire. Et vous expirez comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Vous devez entendre un son rauque qui vient de la gorge. En fait, c'est la gloque qui se resserre légèrement. Et ce bruit sourd va rythmer notre pratique ensuite. C'est pour ça que c'est important d'avoir la respiration Udhyaya. On recommence. Prenez bien votre miroir. Inspirez. Et expirez en faisant de la buée. Inspirez par le nez. On le fait une dernière fois. Expirez. Faites la buée sur votre carreau. Ou sur votre miroir. Bien. On va faire la même chose en fermant la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. On le sent. Toujours on entend ce son gros qui vient de la gorge. Vous n'avez plus besoin de votre miroir au cas où. Donc inspirez par le nez. Expirez par le nez. Continuez. Inspirez. Cherchez bien à vous grandir. En expirant, ressentez un petit peu plus d'ancrage. Et relâchez également vos bras, vos épaules. On va faire, on va allier maintenant la respiration Udhyaya. À l'engagement du centre. Vous inspirez par le nez. Expirez par le nez en engageant Moolabandha et Udhyanabandha. Sentez le corps s'est remettre en place. Encore. Inspirez. Et expirez. Resserrez bien votre centre. Sentez l'engagement du périnée et l'engagement des abdominaux. Continuez cette respiration Udhyaya avec l'engagement des bandhas. Ressentez, quand vous serrez le périnée, les deux ischions se resserrer. Quand vous serrez Udhyaya-bandha, la taille se resserrer. Vraiment cette gaine naturelle qui va vous permettre de pratiquer en protégeant votre colonne vertébrale. Mais également va vous permettre de tenir certaines postures. Et les bandhas permettent de faire circuler le prana, de le diriger. C'est un travail en sécurité, c'est un travail énergétique et musculaire. Continuez sur cette respiration Udhyaya en cherchant sur les inspirations à vous grandir. Sur les expirations plus d'ancrage au niveau du bassin. Vous pouvez également penser à relâcher les muscles des bras, des épaules, des trapèzes, les muscles du visage. Puis l'objectif final, c'est de placer les bandhas, de les engager et de placer la respiration Udhyaya pendant la pratique du Vinyasa. Et ça, c'est ce qu'on fait au début des cours lorsqu'on fait les salutations au soleil. Ça nous permet de coordonner progressivement notre respiration au mouvement. C'est l'objectif même du Vinyasa. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura permis de mieux comprendre les bandhas et la respiration Udhyaya. Et bien, vous permettre de le faire sur votre pratique de Vinyasa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada